Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et au programme aujourd'hui, on va parler programme d'entraînement. Je vais vous partager mes toutes premières créations sur ce Football Manager 2024. On est sur la partie avec Brecha que j'ai commencé sur la chaîne. Philosophie de jeu en tiki-taka et comme à mon habitude, j'aime bien personnaliser mes programmes dans ma game en fonction du style de jeu proposé par mon effectif. Mais d'abord, on va commencer par la présaison. Ces programmes-là, ils vont me suivre logiquement toute l'année. Trois programmes pour la présaison, un sans match, un avec un match prévu dans la semaine et le dernier avec deux matchs de prévu dans la semaine. Mon objectif est très simple, trouver l'équilibre entre préparation physique et connaissance de la tactique, particulièrement lorsqu'on commence sa partie. On doit très rapidement maîtriser la tactique avec son effectif pour être performant. On commence avec énormément de programmes physiques sur les séances 1, avec le jeudi un match d'entraînement. Ça, c'est pour le programme 100 matchs dans la semaine. On alterne avec également des programmes généraux qui permettent de maîtriser différents éléments de la tactique. Donc, jeu offensif, défense, possession et on recommence avec jeu offensif, possession et défense. Et sur la séance supplémentaire, évidemment, on remplit toutes les séances en présaison. On veut de l'intensité et beaucoup de travail. J'ai décidé de mettre des modules un petit peu plus techniques, mais qui permettent également de travailler des éléments de la connaissance de la tactique. Donc là, vu qu'on est sur de la possession et plutôt un jeu en tiki-taka, on a attaque patient qui permet au groupe attaque de travailler, défense engagée qui permet au groupe défense de travailler. On va avoir un module tactique basé sur le jeu offensif pour le groupe offensif. L'équivalent, le vendredi, pour le module défensif. Défense à partir des attaquants. Donc là, on va travailler des connaissances de la tactique défensive, mais pour les attaquants. Et dédoublement offensif, là c'est pour les joueurs défensifs. On va finir par un esprit d'équipe pour l'intégration, pour la cohésion d'équipe en début de saison. C'est essentiel. C'est un programme que j'aurais pu rendre un petit peu plus intense, mais comme je vous l'ai dit, je voulais un équilibre entre connaissance de la tactique et préparation physique. Et la saison passée sur FM23, j'avais des programmes de pré-saison très, très, très intenses, et ça m'a coûté pas mal de blessures. Cette année, je commence cet opus avec un petit peu moins d'intensité, mais vous allez le voir, j'ai quelques petites astuces pour gommer ça. Les pré-saisons avec un match, on est à peu près sur la même idée, ça recommence à peu près pareil. Sauf que pour la préparation d'avant match, j'ai mis un module tactique de match, plus match d'entraînement, pour avoir quand même de l'intensité avant la rencontre. Et après la rencontre, il y a également de l'intensité, un module physique, match d'entraînement et esprit d'équipe. Alors, vous allez me dire, après les matchs, attention, la fatigue accumulée par l'équipe première, je n'hésite pas, lorsque j'ai des joueurs fatigués après le match, à les mettre en repos manuellement, histoire de les reposer, mais de permettre au reste de l'effectif d'aller travailler à l'entraînement. Ça me permet d'avoir un équilibre dans l'intensité de l'entraînement pour les joueurs sur le banc qui n'ont pas forcément joué énormément. L'après-saison de match, vous vous doutez, c'est la même situation, beaucoup d'intensité après les matchs, on met au repos les titulaires, si besoin. Pour cette année, encore une fois, un programme jeune, ce programme-là, il est un peu spécifique, ce sera pour les coachs qui sont intéressés à la gestion de leur équipe U18 ou équipe réserve. C'est un module, on va dire, basique, général, que je peux appliquer toutes les semaines à mon équipe de jeunes, histoire de les voir progresser. J'alterne entre connaissances de la tactique, préparation physique et quelques modules techniques. Beaucoup d'intensité pour les jeunes, ils doivent travailler pour progresser tout simplement. Ce module-là, je l'applique toute la saison pour mon équipe U18 et U20 avec Breccia. Un module semaine complète, ça c'est surtout pour les semaines de coupure internationale lorsque je ne mets pas de match amicaux. Ça me permet de garder un minimum d'intensité. Alors, la saison passée, j'avais mis des modules très très intenses sur la semaine sans match. Cette année, je revois un peu ma vision des choses tout simplement parce que je décide de partir sur des semaines internationales qui vont permettre à mes joueurs de se régénérer un petit peu. La fatigue se cumule toujours autant. Là, actuellement, je suis avec Breccia. Je n'ai pas encore trop de joueurs internationaux, mais ils ont besoin de se reposer. Donc, je laisse un petit peu plus de modules soft, particulièrement le dimanche où là, vous le voyez en termes d'intensité, c'est très très calme, c'est volontaire. C'est vraiment histoire de reposer un petit peu tout le monde. On peut en plus travailler le gardien sur un module relance. J'en mets assez rarement dans mes programmes d'entraînement. cette fois-ci, mon gardien va pouvoir s'entraîner un petit peu sur les passes essentielles en tiki daka. Vous vous en doutez. On met un petit peu de programme physique, des matchs d'entraînement pour quand même conserver un minimum d'intensité. Et autrement, on travaille les mêmes modules que d'habitude. La construction patiente et une récupération engagée, c'est notre style de jeu. On continue avec le cœur de cette vidéo, les modules dédiés vraiment au tiki daka. Je pars pour cette année sur trois programmes qui vont s'alterner au fur et à mesure. Le premier, basé sur la défense. Le deuxième, un module attaque. Et le troisième, un module technique basé sur la possession. Toujours dans mes modules, l'idée, c'est de faire travailler l'ensemble des groupes d'entraînement. Je vous le rappelle, vous avez trois groupes pour vos séances d'entraînement. Le groupe gardien, le groupe attaque, le groupe défense. Vous pouvez moduler tout ça. Vous pouvez mettre des joueurs du groupe défense dans le groupe attaque, etc. L'idée, c'est que chaque groupe travaille différemment. Vous avez évidemment les descriptifs en dessous des différents modules où vous voyez également la priorité donnée à ce groupe d'entraînement. Eh bien, moi, mon idée, c'est de justement alterner entre ces différents groupes tout en travaillant l'idée de jeu proposée par mon équipe. Sur ce début de module sur les trois, je commence souvent avec pas mal d'intensité. Il y a toujours un module physique en début de semaine vu que logiquement, on a récupéré après la rencontre. Alors là, j'ai mis le match le dimanche. C'est tout simplement parce que, comme lors de l'après-saison, je mets des entraînements après le match, mais je mets les titulaires au repos. C'est toujours le problème lorsqu'on met des modules de récupération physique. C'est tout le monde se repose, même ceux qui, malheureusement, n'ont pas joué et qui sont parfois en difficulté sur le plan physique. Là, on va vraiment avoir comme idée de garder de l'intensité. les matchs d'entraînement qui me permettent de faire monter l'intensité à l'entraînement. Sur le module défense, on a un module tactique, on a un module technique également pour la phase de transition. C'est très intéressant sur les attributs qui sont dedans. C'est surtout des attributs mentaux et surtout, le groupe attaque et le groupe défense sont tous les deux impliqués à 40%. Donc, il y a un véritable équilibre. Sur chaque module, on aura une combinaison sur coup de pied arrêtée. Cette année, ça a été totalement revu sur ce FM24. je veux les mettre en avant et j'ai même pu mettre un module gardien. Cette saison, je veux absolument des modules relance pour mon tiki-taka. Surtout que la tactique que là, j'ai mis en place est très extrême sur la possession. Donc, j'ai besoin d'un gardien qui soit à l'aise balle au pied. Deux modules pour les attaquants. C'est le problème avec le style de jeu défensif pour ces programmes. C'est qu'il n'y a qu'un seul module dans la catégorie défense où les joueurs offensifs vont travailler à la récupération et je veux absolument qu'ils soient intéressés par la récupération du ballon. Je veux les faire travailler dessus, qu'ils connaissent bien le déclenchement du pressing et le marquage. Il n'y a que le module défendre à partir des attaquants. Du coup, je l'ai mis deux fois, un en séance 2, l'autre en séance supplémentaire. Le défense dans les airs et défense au sol, ce sont les deux modules défense vraiment basés sur la technique pour les joueurs défensifs. Du coup, je n'ai pas hésité à les mettre. On essaye de trouver un schéma de modules qui va se répéter pour les trois programmes mais en donnant vraiment un style à ces programmes. Le module attaque, on repart sur la même chose pour le lundi. Un module physique, un module général basé sur le profil demandé. Donc là, c'est le jeu offensif. Esprit d'équipe pour l'intégration. Et après, on alterne entre groupe attaque, groupe défense. Là, pour les joueurs défensifs, il n'y a que le dédoublement offensif qui permet d'investir le groupe défense. Donc, on l'a retrouvé deux fois. J'ai également mis des modules techniques qui sont vraiment liés à l'attaque. Donc, la conversion d'occasion, la finition et la création d'occasion où on va travailler plus des éléments pour faire la différence. On a d'autres modules dans le groupe technique plus basés sur la possession. On va le retrouver sur le prochain programme. Et le module possession, on va travailler l'endurance, la possession, l'esprit d'équipe. Et là, cette fois-ci, on va focaliser également repartir de la défense pour le module technique qui fait travailler les défenseurs balle au pied. Sur un tiki-taka, c'est plus qu'important. Et là, on va se consacrer à la conservation du ballon, à la circulation du ballon et toujours les combinaisons sur coup de pied arrêté. Donc, vous le voyez, c'est un schéma qui va se répéter trois fois sur les différents modules. J'ai un module pour deux matchs dans la semaine. Et là, par contre, je mets un module récupération physique après le match. Je n'abuse pas non plus. j'ai besoin de jouer un minimum frais et ce module-là va permettre de gommer un petit peu l'intensité de l'entraînement. J'ai quand même mis des programmes assez intenses sur ce début de Football Manager 2024. Je ne peux pas m'empêcher de les modifier si jamais, je vous tiendrai au courant. Mais je suis plutôt content de l'équilibre trouvé. Là, sur le programme de match, on alterne entre des programmes offensifs et défensifs, un programme technique et après des matchs d'entraînement avant les matchs pour avoir un minimum d'intensité en cours de saison. Je pense que je passerai sur des tactiques de match pour réduire l'intensité avant les matchs histoire d'avoir une équipe qui se régénère un petit peu au niveau physique. Le problème, c'est que comme vous le voyez, ça réduit énormément l'intensité de la semaine. Il n'y a quasiment rien. Donc, ce sera un peu d'adaptation toujours. Les programmes, c'est comme la tactique. Il faut les faire évoluer au fur et à mesure de la saison et surtout de l'état du groupe professionnel. On va finir par un petit rappel de l'installation de ces différents programmes d'entraînement. Je vais vous mettre un lien en description pour télécharger directement les fichiers. Une fois que vous les aurez téléchargés, vous irez dans votre fichier documents, puis sport interactive, football manager 2024, puis vous aurez un fichier potentiellement déjà installé qui s'appelle Shadows. C'est un fichier que vous pourrez être amené à créer si jamais vous n'avez pas déjà créé vos propres programmes d'entraînement. Celui-ci n'apparaît que lorsque vous avez déjà vos propres programmes. Donc, s'il n'y est pas, vous le créez, puis vous copiez mes programmes à l'intérieur et grâce à ça, vous pourrez les retrouver directement dans votre partie. Vous aurez simplement ensuite besoin d'aller dans Entraînement, Programmes, Nouveaux programmes, Importer un programme et là, vous aurez simplement besoin de charger, puis de sauvegarder, évidemment le programme pour le retrouver dans votre liste déroulante dans Programmes Personnalisés. C'est très simple à mettre en place. J'espère que vous pourrez les tester. Si ça vous intéresse que je crée des programmes pour d'autres styles de jeu, pourquoi pas ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, on est vraiment sur un style de jeu anti-kitaka que vous pouvez personnaliser, évidemment, si vous vous y connaissez un petit peu pour des styles de jeu un petit peu différents. Le Gainet Pressing, un jeu défensif, ça, je vous laisserai gérer. J'attends vos retours en commentaire pour ce nouveau programme d'entraînement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore acquéri Football Manager 2024, vous avez un lien en description pour obtenir le jeu via mon partenaire Gameplanet et me soutenir un petit peu financièrement. Je vous souhaite de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501